... Nous avons commencé d'abord par le département de Mbou, précisément par les communes, à savoir la commune de Nguényen, la commune de Joal et la commune de Ndiaganyan. Maintenant, vu le temps, n'est-ce pas, de terminer aux vacances, l'ensemble de toutes les vacances, nous allons essayer maintenant de voir en tout cas comment planifier pour pouvoir élargir, n'est-ce pas, cette formation. En tant qu'enseignant, nous sommes des innovateurs, des spécialistes en pédagogie, donc nous allons essayer de voir maintenant comment faciliter la transmission, n'est-ce pas, du savoir, ce que l'on peut appeler également le savoir commun, le savoir, comme mon autre m'a dit, le désenclavement numérique et également la démocratisation, n'est-ce pas, de toutes les informatiques, comme l'a dit le représentant du ministre de l'éducation nationale. Je crois que si cela reste à réaliser, je pense que ce sera, n'est-ce pas, dans la bonne portée de l'éducation du Sénégal. Nos cibles, ce sont toute la communauté éducative, à commencer par la première étape, c'est-à-dire le cycle élémentaire, le cycle moyen secondaire, le cycle universitaire. Donc, pour le cycle primaire, il y a des programmes destinés à ça. Pour le cycle moyen secondaire, il y a des programmes destinés à ça. Pour le cycle interne également. Parce que nous, notre base, la plus grande forte, n'est-ce pas, de notre travail, c'est la documentation numérique, la recherche numérique. C'est-à-dire permettre à l'enfant de pouvoir être en rapport avec le contenu du savoir, mais ce que l'anglais appelle « the best, n'est-ce pas, internet for children ». Donc, essayer aussi de canaliser l'enfant dans cette recherche numérique jusqu'à pouvoir regrouper le contenu, n'est-ce pas, de toutes ces leçons et avoir les utilisé en bonne chance.